Je suis un candidat courageux dans l'Hérault et dans le Gard et j'ai assisté à des scènes surréalistes de violence comme j'avais rarement vu dans Paris. Des opposants au régime congolais ont manifesté près de la salle de concert, près de la gare de Lyon contre un chanteur qui soi-disant soutient le régime et ces manifestants ont brûlé, mis le feu à tous les scooters qui sont sous la gare de Lyon ils ont violenté les pompiers quand ces pompiers sont arrivés, ils avaient des barres de fer je n'ai jamais vu ça dans Paris, je prenais mon train, nous étions des centaines de personnes ébahies la gare de Lyon a été fermée, ces scènes de violence montrent une dégradation de l'esprit public une faiblesse de l'état, un sentiment d'impunité qui est inacceptable j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de sirènes partout ici je me suis écarté un peu de la gare mais si je prends la parole, c'est parce que j'en ai assez comme des millions de français de voir l'immense faiblesse de l'état est-ce que ces gens violents seront arrêtés ? est-ce que ceux qui ne sont pas français seront expulsés immédiatement de notre territoire ? quand se décidera-t-on à vider les prisons françaises des étrangers qui commettent des crimes et des délits sur notre sol ? quand serons-nous sévères pour les français qui cassent, qui pillent, qui violentent, qui s'attaquent aux policiers ? tout cela ne peut pas durer il faut une reprise en main, non pas une reprise en main excessive mais une vraie reprise en main l'ordre, la justice, tout simplement pour que nous puissions, dans notre pays, vivre en sécurité, dans le respect mutuel je pense à tous ceux qui sont bloqués, là, qui rentrent ailleurs par le RERD ceux qui prenaient le train pour aller dans notre pays j'ai vu des étrangers, des gens de toute nationalité, des Allemands, des Italiens sidérés de voir ça en plein Paris cette impunité en vérité, justice laxiste, faiblesse de l'Etat le cocktail est saisissant et aujourd'hui, des jeunes et des moins jeunes pensent qu'ils peuvent tout faire dans Paris et ailleurs, et dans beaucoup de villes, je pense à l'insécurité qui règne à Nantes je pense à l'insécurité qu'il y a dans de très nombreuses villes il est temps de rendre la justice au nom du peuple français il est temps de mettre des peines planchées pour toute agression de policiers, de gendarmes, de pompiers il est temps d'expulser ceux qui mettent la haine dans notre pays voilà, coup de gueule, désolé non pas parce que j'ai raté mon train c'est pas ça l'important j'en prendrai un autre mais tout simplement parce que la dégradation de l'esprit public dans notre pays ne peut pas continuer il est temps, il est vraiment temps de reconstruire l'Etat au sens noble l'Etat qui défend l'intérêt général qui assure la paix publique bonne soirée malgré tout et diffusez le plus largement possible cette vidéo car je ne sais pas si ces incidents et cette violence inouïe à laquelle j'ai assisté va être tellement retracée dans les médias de la pensée unique merci 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 merci